vous ne bougerez pas sur l'âge d'équilibre ? Oui, bien entendu, parce que de toute façon, cette ligne rouge franchie, c'est en plus un non-sens économique que de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, étant donné que l'employabilité des 55-65 est très faible. On sait très bien, enfin tout le monde le sait très bien, et le président Macron l'avait dit en avril 2019, donc il y a très peu de temps qu'une personne qui se retrouvait au chômage à ces âges-là avait des énormes difficultés de retrouver un emploi, surtout dans les zones beaucoup moins industrialisées que d'autres. Donc en fait, le fait de vouloir faire poursuivre les salariés à ces âges-là engendre en fait un déplacement du problème, c'est-à-dire que les caisses de retraite s'en trouvent en meilleure santé, mais à côté de ça, l'assurance chômage et les maladies, ce sont elles qui prennent l'erreur, et donc là, c'est déplacé le problème. Je reçois dans le journal de 7h avec Marion Calais, nous recevrons Patrick Mignola, qui est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Alors lui défend l'idée d'un âge pivot, d'un âge d'équilibre, qui serait différencié en fonction de la pénibilité du travail. Écoutez, à titre personnel, je trouverais que la mesure est très bonne, mais comme ça n'a pas été évoqué depuis le départ, mais moi je le dis sur les antennes que l'espérance de vie en bonne santé est très différente d'une catégorie sociale professionnelle. – Bien sûr, selon les cadres et les ouvriers, ça on l'a beaucoup rappelé, beaucoup souligné, y compris dans la voie de vous-même, Didier Matisse, ou d'autres syndicats, mais est-ce que ça, c'est une mesure qui pourrait vous faire accepter de franchir cette ligne rouge ? – Après tout dépend comment serait mis en place cette mesure, parce que l'espérance de vie elle est à peu près je crois de 13 ans entre les ouvriers, un ouvrier et un cadre supérieur, donc il faudra adapter la mesure. – Quel serait le différentiel ? Il faut voir dans le détail, mais voilà, j'essaie de comprendre, je parlais de Laurent Escure tout à l'heure, de l'UNSA qui parlait de signe d'ouverture, voilà, là j'essaie de déceler un signe d'ouverture chez vous. Vous n'êtes pas fermé là-dessus ? – Exactement, l'idée de départ est bonne, il faut voir après, comment elle est appliquée, parce que souvent il y a des bonnes idées, c'est leur application qui en sent très mauvaise.